Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Saut Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je te retrouve pour le tirage un message pour toi, enfin des messages pour vous. Donc on va aller voir ici quels signes nous faisons aujourd'hui. Alors, nous faisons les Sagittaires. Coucou les Sagittaires. J'espère que, bah écoute, j'espère que t'es en forme, petit Sagittaire. Petit coucou à ma copine Sagittaire. Je te fais des gros bisous. Et on y va sans plus tarder pour voir un petit peu les messages que tu as besoin de recevoir. Alors, Sagittaire, signe solaire, ascendant, lune ou encore Vénus en Sagittaire. Donc tirage intemporel Sagittaire. Tirage qui prendra peut-être du sens lorsque tu tomberas sur cette vidéo. Toujours pareil, tu prends que ce qui vibre avec ta vie, s'il te plaît. Allez, on va commencer avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On y va, Sagittaire. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'ours. Alors, on sort un petit peu peut-être de sa taverne d'hibernation tout l'hiver en mode un petit peu glacial. Alors, cette carte, elle me fait penser aussi à la mère, aux côtés aussi de la maman. Alors, soit la maman un petit peu trop possessive, un petit peu trop qui te sert le kiki, tu vois ce que je veux dire ? La façon de parler, tiens, sert le kiki, c'est à réfléchir, tout ça. Ben oui, on peut avoir pour vous, les hommes Sagittaires, des mamans castratrices. Voilà, des mamans trop intrusives dans votre vie sentimentale, à réfléchir. Bon, ici, on sort d'un moment plutôt glacial, plutôt froid, plutôt en mode hibernatus, parce qu'on avait peut-être besoin de réfléchir à certaines choses. Malgré tout, l'ours, l'ours polaire, surtout, c'est la force, c'est la détermination, c'est la puissance. Donc, ça peut être ton énergie ou l'énergie de quelqu'un à côté de toi. Alors, tu vois comment ça résonne, tu peux être aussi avec une personne en mode ours. Alors, mode ours, ça voudrait dire que, ben bon, c'est pas super agréable, mais ça peut être sécurisant. Alors, l'ours aussi, si c'est une énergie en face de toi, ça peut être quelqu'un qui a un poste hyper important, ou c'est toi aussi qui peux avoir un poste important, mais on est vraiment dans la connotation matriarcale. Donc, tu peux être toi dans cette énergie-là, où tu as un poste assez important au niveau professionnel, où il y a effectivement, peut-être dans le côté pro, ben, t'es une personne qui est hyper courageuse, hyper courageuse, donc il va falloir peut-être pousser un petit peu pour avancer, tu vois, au niveau pro, pour pouvoir justement faire avancer les choses, t'es peut-être dans cette énergie-là. Alors, donc, soit toi, effectivement, soit une personne en face de toi. Donc, il y a la santé, il y a la force, il y a les finances, donc l'argent. Tu peux, effectivement, être hyper préoccupé, justement, par ta situation financière. Alors, pas que dans le bon sens. D'un côté, si tu as une boîte, une entreprise, effectivement, il va falloir pousser, il va falloir continuer d'avancer pour faire fructifier cette boîte. D'un autre, tu peux être très focus sur le côté matériel aussi. Donc, ça peut, effectivement, ne pas être très positif non plus. Et puis, cette énergie-là, à côté de toi, ça peut représenter une personne très autoritaire. Voilà, très autoritaire. Alors, une maman, un partenaire, une partenaire, tu vois, comment ça vibre avec toi. Ou toi, tu es peut-être dans cette énergie-là. Donc, peut-être voir, à modifier un peu, peut-être, ce comportement, qui peut être pénible aussi pour les enfants. Enfin, voilà, tu vois exactement comment ça peut te représenter. Mais, on parle de pouvoir, de force et d'autorité dans cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la triade Sagittaire ? Il y en a deux. Alors, il y a un nouveau départ, élévation, abondance. Ça fait un petit peu trop, mais on va en prendre une. Ben oui, on parle encore d'argent, on parle d'évolution, on parle de tout ça et on parle de malheur. OK. Bon, il y a quelque chose qui est douloureux ici, Sagittaire, pour toi. Alors, sur l'aspect pro, tu vois, il y a quand même une possibilité d'aller vers ton abondance, de prendre un nouveau départ avec le AL, le ALPHA. C'est comme si, quelque part, un cycle s'était terminé et tu as autre chose à vivre, autre chose à faire ici, aujourd'hui. Alors, évidemment, le malheur, c'est peut-être le deuil de quelque chose, c'est peut-être une situation qui te fait mal, c'est peut-être quelqu'un que tu as perdu aussi de ta famille. On parle quand même de perte, on parle de côté un peu dépression, souffrance. Ouais, et on parle de décès. Alors, moi, je ne parle pas trop de tout ça, tu sais, dans la guidance, ça ne me plaît pas trop. Mais tu as peut-être le deuil, le deuil à faire de quelqu'un ici. Tu as peut-être une situation que tu vis actuellement, qui te met un petit peu à genoux, tu vois, qui fait mal. Voilà, donc après, évidemment, vous n'avez pas tous la même vie, les Sagittaires, mais enfin, toujours est-il qu'il y a quelque chose ici qui est plutôt douloureux. Alors, j'ai juste envie d'ajouter qu'effectivement, il peut y avoir un souci avec la maman. Tu peux avoir une problématique par rapport à une maman aussi. Alors, la tienne, celle de quelqu'un, peu importe, tu vois comment ça résonne avec ta vie. Mais il y a ce côté malheur, malheur, souffrance, douleur, voilà. Bon, tu peux aussi vivre aujourd'hui quelque chose de compliqué dans ta vie par rapport à l'histoire avec ta mère aussi, sur le côté un petit peu maman, quoi. Tu vois, ça peut effectivement être problématique dans ta vie aujourd'hui. Bon, il y a un deuil, il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour toi, Sagittaire ? Bon, on a une réjouissance, on a une fête. On voit ici, effectivement, certaines personnes qui peuvent se retrouver, célébrer quelque chose. On a une coupe. La coupe, c'est tes émotions. Alors, tu peux célébrer quelque chose ici avec des copines. Ouais, ça peut être sympa. Toutes sortes de célébrations, n'importe quelle possibilité. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans le mouvement. Donc, c'est quelque chose qui avance. Ça veut dire que si tu es sur un projet pro, il y a bien quelque chose ici qui est vers la victoire, le succès. Ça peut être ça, tu peux avoir quelqu'un de nouveau dans ta vie avec cette grosse coupe. L'as de coupe, ce n'est pas que sentimental, c'est aussi un nouveau projet, quelque chose qui te tient à cœur, le fait aussi que tu vas t'aimer, t'apporter de l'amour. Tu sors peut-être d'une situation hyper complexe ici. En fait, c'est comme si tu faisais quelque chose pour toi et surtout quelque chose que tu aimes le plus, pour lequel tu es hyper... Attends, je n'avais pas vu que tu ne voyais pas bien. Pour lequel tu es hyper passionné. Voilà. Donc là, c'est comme si tu écoutais ton cœur, ton intuition. Il n'y a pas de limite, si tu veux, au niveau pro, je parle même au niveau sentimental, dans tout ce que tu peux entreprendre. Voilà. Donc, ouais, c'est comme si en fait, tu étais plein, plein, plein de belles énergies ici, Sagittaire. Donc, il va y avoir, ou il y a déjà, où tu es en train de célébrer... Alors, peut-être que tu es associé avec deux autres personnes. Peut-être que, voilà, peut-être que tu es en train de construire quelque chose au niveau pro avec quelqu'un. Et on voit que ça marche plutôt pas mal, puisqu'il y a la célébration. Donc, le chiffre 3, si tu veux, ça symbolise l'unité et une période de ta vie où il faut se réjouir et faire preuve aussi de partage, de gratitude. Que ce soit avec membres de ta famille, que ce soit avec des amis, des collègues, peu importe. Voilà. C'est une question de récolter aussi les efforts de ton... du dur travail que tu as fait. Donc, il y a aussi l'idée de te féliciter et de célébrer quelque chose ici. Parce que, si tu as mis beaucoup d'énergie dans un projet pro, si tu as mis beaucoup d'énergie, peu importe dans quoi. On est vraiment sur le côté de s'apporter aussi, de célébrer et de s'apporter aussi et d'être fier de soi. C'est ça qui est important. C'est que oui, bien sûr, tu célèbres peut-être quelque chose, mais sois fier de toi. C'est important ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les sagittaires ? Allez, que nous dit l'oracle JJ pour les sagittaires, si on veut. On en prend une. Alors, des papiers. Des marches administratives, peut-être. Peut-être que tu passes aussi des diplômes, une formation, quelque chose. Bon, on en a certains ici qui peuvent acter une séparation, un divorce. Bon, toutes sortes de choses ici. Peut-être dans ta vie sentimentale, tu vois. Alors, j'ai voulu rajouter une carte pour un petit peu de quoi on parlait. Mais bon, cette carte, elle est quand même en aspect pas très fun. Dans une relation, peut-être que tu vis quelque chose de pas très cool au niveau intimité, tout ça et tout. Bon, après, tu vois comment ça te parle. Peut-être que tu échanges plein de messages aussi avec des personnes qui ne sont pas très bienveillantes. Donc, faites attention. Alors, une ou plusieurs personnes. On peut acter une séparation. On peut acter un contrat. On peut signer un contrat aussi. Voilà. Ou apprendre de nouvelles choses. Bon, ça peut être ça aussi si on parle professionnellement. Tu fais peut-être de nouvelles choses. Voilà. Bon. On est quand même sur les démarches administratives, sur les formations, mais sur les contrats aussi. Donc, divorce, mariage, contrat. Enfin, bon, tu vois un petit peu comment ça résonne avec ta vie. Soit dans ta relation sentimentale, soit professionnellement. Bon, il y a quelque chose qui va arriver très prochainement ici. C'est une question de timing. OK. J'ai envie d'ajouter une carte ici encore, Sagittaire. Elle avait sauté. Donc, évidemment, tu penses bien que je la prends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Le collectif, les apparences et les amis. Bon, on est toujours dans le travail, dans le partage avec plein de personnes ici. Alors, on va aller voir un petit peu les messages avec ce jeu parce que je ne le connais pas énormément. Alors, Kronos, évidemment, c'est le temps. Là, il y a une question de quelque chose qui arrive, qui est presque à... presque, on va dire, tu es tout proche d'un événement. Alors, peut-être que tu as mis quelque chose en place. Effectivement, il y a quelque chose qui va se concrétiser très prochainement. Rapidité aussi d'une situation ou un dénouement soudain. Il y a peut-être quelque chose qui va se dénouer ici. Alors, il faut voir un petit peu en quoi ça nous parle. Mais peut-être dans l'attente de quelque chose au niveau professionnel ou relationnel, quelque chose qui change. Donc là, la carte est tombée en lumière, l'événement proche. Donc, effectivement, il y a un dénouement dans une situation, que ce soit pro, perso, relationnel, familial, peu importe. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc, tu verras un petit peu comment ça résonne avec ta vie. Mais si tu te poses ce genre de questions, effectivement, il y a quelque chose qui va arriver très prochainement. Alors, je ne sais pas dans quoi, je ne connais pas ta vie. On a tous des vies différentes. Mais toujours est-il que la réponse à ta question, c'est ça. Alors, dans cette maison 11, qui est en lien aussi avec le verso, ici, Sagittaire, effectivement, on a une carte qui est tombée en lumière, c'est-à-dire collectif, apparence et amis. Alors, évidemment, on parle encore ici d'un groupe qui t'entoure ou de personnes que tu peux rencontrer parce que c'est important de s'entourer. Tu vois, on est dans le partage. Partage, voilà. Alors, les apparences, quels visages ont ces personnes, peut-être les gens autour de toi. Si on parle pro, par exemple, il est possible que ton image joue un rôle important dans cette situation, peut-être sur les réseaux ou je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que tu te mettes un petit peu sur les réseaux. Et on peut effectivement te juger, parce que les apparences, c'est ça. On peut te juger aussi, Sagittaire, par rapport à ce que tu montres, par rapport aux gens que tu as autour de toi. Donc, tu as peut-être besoin aussi de te faire aider. Alors, peut-être que tu as besoin de te faire aider pour régler quelque chose au niveau pro, perso aussi, tu vois comment ça résonne avec toi. Peut-être que tes amis peuvent t'aider. Mais alors, si c'est émotionnel, sentimental, relationnel, tu peux effectivement faire une rencontre ici dans ton cercle amical. Ou alors, ou sur Internet, je ne sais pas, peut-être via Internet. Peut-être, ou encore peut-être qu'un copain à toi ou une copine à toi devienne ton amant ou ton amante, tout simplement. Voilà. Bon, par contre, effectivement, on voit bien que ce comportement aura effectivement des répercussions sur ton entourage. Donc, il y a besoin quand même, alors, elle est malgré tout en lumière, cette carte, mais il y a quand même ton comportement qui a à réfléchir par rapport à ce que tu fais. parce que Internet, les réseaux sociaux, les écrans, tout ce côté un petit peu virtuel, c'est vraiment maître de l'image que nous véhiculons, si tu veux. Donc, c'est important. Voilà, c'est important avec qui tu es, comment tu te montres. Enfin, voilà. Bon, bref. Après, tu as un message comme ça à recevoir. Tu vois comment ça résonne avec toi. Mais on parle vraiment du virtuel, des médias, de tes fréquentations, du cercle social, du collectif, des associations. Voilà. Donc, il y a besoin de, peut-être, de te pencher là-dessus. C'est peut-être quelque chose que tu vis et qu'il y a besoin de regarder. Ouais, d'analyser, en tout cas. Tellement de messages dans ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Je trouve que ce n'est quand même pas super positif dans le sens où on a envie de te dire fais attention à comment tu te comportes sur les réseaux. Qu'est-ce que tu montres ? Qu'est-ce que tu ne montres pas ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que là ? Qui tu as autour de toi ? Qui peut te déterminer alors que tu n'es pas ça, tu vois ? Bon, les réseaux, on ne sait pas bien que c'est pourri. Excusez-moi. Alors, carte conseil avec les réponses angéliques pour nos amis les sagittaires. Alors, on en a un premier. Demandez de l'aide à vos anges. Alors, évidemment, si tu es très connecté à l'univers, aux anges, aux êtres supérieurs de lumière, on a tous un ange gardien, ben, n'hésite pas. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de réponses, on te dit de communiquer clairement. Ben, oui. C'est sûr que si tu es dans cette période un petit peu problématique, il est temps que tu dises les choses aussi clairement. Mais communiquer clairement aussi à l'univers, dans tes demandes, dans tes prières, ce que tu veux. Il y a peut-être besoin que tu dises réellement ce que tu veux. Il y a un compromis à trouver ici. Un compromis, il y a une balance, un équilibre. Tu as un compromis à faire ici. Tu as peut-être besoin de dire les choses réellement telles qu'elles sont à quelqu'un ou dans une situation, peu importe laquelle. Ben, on fait un compromis. On a vu que tu signais quelque chose ici. Donc, il y a bien un compromis que tu vas signer, quelque chose que tu vas signer avec la banque, avec quelqu'un, avec un enfant, avec quelqu'un de la famille, peu importe. Il y a un accord, un compromis, quelque chose en tout cas qui va être signé. Un compromis avec quelqu'un aussi. Un compromis avec toi-même aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici qui doit être fait. Demandez de l'aide à vos anges. Évidemment, si tu es dans la spiritualité, je pense que ça va te parler énormément. Si tu n'y es pas, ben, j'ai presque envie de te dire que tourne-toi un petit peu vers là pour essayer d'avoir des réponses. C'est important. Voilà. Après, il y a besoin vraiment de communiquer ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, j'ai oublié un truc. Attends, j'ai oublié un jeu. N'importe quoi. Alors, on va aller voir les petits mots-clés, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on me donne ici ? Allez. Je me disais, mais c'est déjà fini. Alors, pour nos amis, les Sagittaires. Nous avons la rapidité encore qui ressort. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le soin. On se soigne. Commencez à penser à rafraîchir votre air et votre soleil. J'en ai trop. Bon, en tout cas, on voit quelque chose qui est rapide et qui va faire que tu vas soigner quelque chose ici. Ok. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît ? Ça suffira. Pour nous, on en a trois. Ça fait trop. Bah, dis donc. On prend celle-là. Regarde. Ouh, protection de l'amour. Il y a un petit chat ici. Regarde. C'est trop mignon. Ouais, une protection. T'as peut-être pris un petit chat il n'y a pas longtemps. Ouais, pour le coup, on voit. Il y a quelque chose de très rapide ici qui vient peut-être, qui va t'aider à te protéger. Alors, tu sais, ce petit chat, peut-être qu'il rentre dans ta vie, il n'est pas là par hasard. On voit qu'il y a beaucoup d'amour et de protection ici. T'as peut-être une protection justement qui est là. Peut-être que ce petit chat, il est là pour... Bah, parce que tu l'as choisi et que ça peut te faire du bien évidemment. On sait que les chats ont un pouvoir, quelque chose assez spécial. On parle de soins. Alors, se soigner, soigner les autres, peu importe. Moi, je suis plus dans le fait de dire qu'effectivement, tu es en train de te soigner. Tu commences quelque part à penser, à rafraîchir un petit peu ton air, tes idées, à retrouver ton oxygène. On a vu ici, tu sortais d'un mode d'hibernation. Alors, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Ouais, c'est quelque chose qui arrive rapidement et qui, je pense, est nécessaire. Alors, tu peux être cette femme, tu vois, avec les cheveux longs ici, en mode un petit peu protectrice du cœur, en mode un petit peu chamane avec des plumes sur la tête et un petit minou dans les bras. Tu vois, si ça résonne avec ta vie, c'est assez chou, quoi. Bon, il y a le soin, il y a la rapidité. Donc, il y a quelque chose que tu dois rapidement soigner ici. À un moment donné, je pense que c'est le moment, quoi. Alors, on termine avec un message avec ce petit jeu ici pour toi. Sagittaire, bon, tu as destiné, il y a une question d'inspiration, il y a une question de liberté d'être, voilà, free will, je vais tout simplement, alors, tu as des fées aussi qui sont là, tu as plein de petites fées, ça peut te parler. Il y a une plume, donc peut-être que tu as besoin d'écrire aussi ce que tu ressens, peut-être que tu es inspiré, peut-être que tu es un écrivain, une écrivain, peu importe. Il y a en tout cas une façon d'être très authentique avec beaucoup d'inspiration. Tu es peut-être en train d'écrire des recettes, d'écrire des bouquins, enfin, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a cette possibilité d'écrire aussi ces mémoires, alors après, tu vois comment ça résonne avec ta vie, mais on parle quand même de la carte de ta destinée. Ici, tu es en plein dedans, c'est-à-dire que tu retrouves vraiment ta liberté, ta liberté d'être, ce que tu veux. Tu écoutes ce que tu veux, ton inspiration, tu écoutes ce que ton cœur te dit, ton intuition te dit et tu avances, tu vois. Et on voit que c'est plutôt rapide, on voit que les choses sont en train d'avancer très rapidement. Alors, parce que, peut-être à un moment donné dans sa vie, on prend conscience de certaines choses, je te parlais de rapidité encore là, de ce que tu as comme personne autour de toi, amis, famille, compagnons, compagnons, enfin, peu importe, il y a une prise de conscience à un moment donné qui se fait de se dire que, bon, en tout cas, tu as une protection au niveau de l'amour et peut-être que tu as appris à être protégé aussi. Voilà. Alors, le fait de se protéger beaucoup, effectivement, ça peut nous mettre dans ce mode un petit peu d'hypernatus là, donc fais attention à toi, il y a besoin réellement de soigner ton petit cœur ici, effectivement. Bon, voilà, bah écoute, c'est terminé, Sagittaire, prends bien soin de toi, rappelle-toi l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable, pour le coup, je te fais des gros bisous et je te retrouve très bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada